La saleté ne tue pas l'homme noir Cette accession tristement populaire et honteusement célébrée par les Camerounais pour décrire une situation qui dépasse tout entendement à savoir notre cohabitation devenue presque naturelle, sinon banale avec les immondices Oui, il faut le dire, nos villes en majorité sont devenues de grandes poubelles Le spectacle est désolant Depuis plusieurs mois, les habitants de nos villes, Yaoundé et Douala notamment comme on l'a vu, vivent de nouveau au rythme des tas d'immondices qui ont envahi les rues et les bas-fonds des quartiers Les poubelles sont visibles dans les marchés et carrefours La chaussée est en permanence envahie par les déchets Dans les coins de rue, les bacs à odieux débordent Population et ordures ménagères font bon ménage avec ces odeurs pestilentielles qui émanent de ces tas d'ordures ménagères et qui sont à couper le souffle et dangereuses pour notre santé Dit que la saleté ne tue pas l'homme noir traduit bien la gravité des choses Comment comprendre que dans le carrefour, coin de rue, à terre principale et secondaire dans chaque quartier, naissent en effet des poubelles improvisées qui deviennent avec le temps des dépotoirs permanents Comment comprendre que les bacs à odieux soient à chaque fois débordés Les responsabilités sont bien évidemment partagées Les structures en charge du ramassage et du traitement de ces ordures sont visiblement dépassées La société hygiène et salubrité du Cameroun connue sous l'abrivation ISACAM par exemple Pourtant, selon leurs propres informations ce n'est pas la logistique qui manque Dans une récente publication, ISACAM C'est un guet de posséder une cinquantaine de camions 50 enjeux lourds et des centaines de bacs à odieux avec une part importante de ces outils destinés à la ville de Yaoundé Au sein de l'entreprise, l'on avoue sous cap que très souvent, le circuit de ramassage des ordures ménagères est perturbé par des problèmes mécaniques Les camions tombent souvent en panne à cause de leur vétusté et généralement, ce n'est pas en 24 heures qu'ils sont réparés Conséquence, on verra plusieurs jours passer sans apercevoir les engins d'ISACAM dans tel ou tel autre quartier Carrefour, au point de dépôt des bacs L'entreprise a l'habitude de justifier ses manquements par détention de sa trésorerie L'entreprise dit aussi avoir du mal à remplir ses obligations parce que ses prestataires lui doivent beaucoup d'argent En l'occurrence, l'état du Cameroun dont la dette envers la société s'élève à environ 22 milliards de francs CFA en juin de l'année dernière selon des recents chiffres Autre responsabilité, celle des collectivités territoriales décentralisées au sens du décret du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de transport de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets L'article 4 stipule que toute activité de collecte et de stockage des déchets ménagers est assurée par les collectivités territoriales décentralisées en liaison avec les services compétents de l'État Les collectivités territoriales décentralisées élaborent en liaison avec les services compétents de l'État un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilé qui définit les opérations de tri, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation et d'élimination finale Par ailleurs, la loi du 24 décembre 2019 porte en code général des collectivités territoriales décentralisées Dans son article 157, rendent compétentes les collectivités locales décentralisées régions et communes du Cameroun dans la pré-collecte et la gestion au niveau local des ordures ménagères Excepté quelques mairies, on peut citer une ou deux Tout au plus, les autres font preuve de l'arctisme total au mépris des textes Selon les récents chiffres officiels Le pays produit 6 millions de tonnes de déchets solides et plus de 2 millions de déchets non ménagers par an Plus de 60% de ces déchets se retrouvent mélangés et jetés dans la nature à l'origine de plusieurs fléaux à l'instar des inondations, de la pollution, de la sécheresse et des maladies Les administrations publiques concernées l'urbanisme, le développement urbain, l'environnement en santé etc. sont laguées Il y a lieu de dire que quelques actions entreprises se heurtent aussi à l'incivisme des populations Certes, la recherche des solutions aux problèmes de collecte des déchets dans la situation de l'urbanisation accélérée et la croissance anarchique des villes incombe au pouvoir public et le démembrement de l'Etat que sont les collectivités territoriales décentralisées On l'a dit, le véritable problème réside aussi dans la manipulation des déchets Une étude réalisée en 2019 montrait que 60% des ménages déversaient leurs ordures solides dans les rues 40% y déversaient dans les eaux usées Cette étude a aussi révélé que certains optaient pour le brûlage à ciel ouvert Toutes ces actions se font de manière anarchique sans respect d'aucune norme Les risques des actions non encadrées de la gestion des déchets ménagers qui souvent ne sont pas enlevés sont énormes tant pour l'environnement que pour la santé des hommes L'autre dégât causé par la mauvaise gestion des déchets ménagers est la tendance de plus en plus pratiquée dans les grandes villes le gammonais a déversé les déchets ménagers dans les rivières Des études réalisées tant par le ministère en charge de l'environnement que par les organismes spécialisés dans la protection de la nature démontrent que chaque minute l'équivalent d'un camion poubelle est déversé dans les rivières Ces déchets dans les rivières se répandent jusqu'à la mer Ils causent la disparition de certaines espèces de la faune maritime et l'intoxication de celles qui résistent Sur les infrastructures routières les déchets ménagers abandonnés détériorent le socle de ces infrastructures Les plus graves dommages des déchets ménagers abandonnés on l'a dit sont sur la santé des hommes